Fabrice Guignot est un nom bien connu du milieu littéraire parisien. Responsable des pages culture dans plusieurs magazines féminins, on le retrouve aussi dans le mensuel Lire, où il chronique l'actualité du livre. Mais Fabrice Guignot est aussi écrivain. Outre deux très beaux livres sur des périples en Inde et en Éthiopie, on lui doit en 2007 un dictionnaire de littérature à l'usage des snobs, où avec ironie et pertinence, il partageait son amour des lettres. Mais l'autre passion de Fabrice Guignot, c'est aussi le rock et le courant qui étaient associés dans les années 60 et 70. Vie et mort de Vince Taylor, Bobby Beausoleil et autres anges cruels et Egeri Sixty sont quelques-uns de ces titres sur le sujet, sans oublier Aspen Terminus, l'histoire de cette petite Frenchie qui va vivre dans l'entourage des Rolling Stones jusqu'à s'approcher trop près du soleil et tuer son amant. Au-delà de ce côté sexe, drogue et rock'n'roll, la bibliographie de Fabrice Guignot se complète d'un roman en 2012, L'eau noire, et puis de son actualité, qui sort en janvier 2022, La vie la plus douce. Voici le jeune Adrien que nous allons suivre de son enfance à son entrée dans le monde adulte, du soleil d'Algérie à la grisaille parisienne. Une famille issue de la bonne bourgeoisie, mais où l'on vit à l'heure de la liberté sans doute factice des années 60 et 70. Un père démissionnaire, une mère artiste qui sombre dans une folie douce, un frère aîné dont les addictions entraînent la violence, et tout un tas de personnages, plus ou moins connus, qui font de ce livre une autobiographie qui ne dit pas son nom. D'ailleurs, Fabrice Guignot le dit sans embâche, C'est un roman, certes, mais une fiction librement inspirée de sa propre vie, et le jeune Adrien lui ressemble furieusement. Voilà un livre qui raconte une adolescence malmenée, dans laquelle le jeune garçon observe ce monde baroque, interlope, parfois sulfureux, dans lequel on le fait grandir. Mais où est l'affection ? Et comment grandir, justement, quand les ombres des disparus prennent tant de place ? Avec une écriture dans laquelle l'émotion est à fleur de peau, les scènes cocasses succèdent au passage délicat, où chaque être montre sa fragilité. Voilà l'histoire d'un gamin qui cherche sa place dans un monde d'adultes, des adultes qui, eux-mêmes, passent à côté de leur vie. La vie la plus douce, c'est le nouveau livre de Fabrice Guignot, et le livre est publié chez Grasset.